J'ai reçu un garçon de 14 ans qui se plaint depuis 3 mois d'une tumefaction indolore du plancher buccal latéralisé à gauche et tendu en région sous-maxinaire, sans contexte de fièvre ni de traumatisme. L'examen clinique de la cavité buccale retrouve une masse sublinguale gauche de couleur bleutée à rougeâtre, de contour régulier, sans ulcération, d'aspect caractéristique et typique, bien connu des ORL sous le nom de ranula ou grenouillette sublinguale. C'est quoi ? C'est un pseudokys de la glande sublinguale qui contient de la salive et de la mucine. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle pseudomucocèle de la glande sublinguale. Elle serait liée à un blocage ou à une destruction des canaux excréteurs sanivaires avec accumulation sanivère d'amont. Cette entité a la particularité de pouvoir disparaître spontanément, mais si elle ne disparaît pas, le traitement est d'ordre chirurgical. On peut recourir à une cytoponction évacuatrice, sauf que le risque est la récidive. Alors, j'ai fait un scanner avec injection de produits de contraste chez ce petit garçon, ce qui m'a permis de bien décrire cette masse kystique de densité liquidienne du plancher buccal, se logeant et comblant l'espace sublinguale et qui vient s'étendre en arrière vers l'espace sous-mandibulaire, refoulant la glande sous-maxillaire en bas et en arrière. Les coupes axiales nous permettent de mieux individualiser, d'écrire cette masse kystique de contours net et régulier, sans caractère infiltrant, comblant l'espace sublinguale et venant plonger, tout en rasant le bord interne du corps de la mandibule, plongé dans l'espace sous-mandibulaire. Ici, cette coupe, je tenais à la décrire, puisqu'elle décrit un petit rétrécissement au milieu de la masse kystique, ce qui correspond au passage du kyste à travers le muscle myloïoïdien, car en effet, le muscle myloïoïdien est doté d'un défect physiologique qu'on appelle boutonnière du myloïoïdien, qui va permettre à ce kyste de passer de son siège sublinguale à son siège sous-mandibulaire, en décrivant un aspect encomètre qui est caractéristique de ce kyste. Alors, le fait que ce kyste puisse plonger d'un espace à un autre nous fait porter le diagnostic de ranula plongeante, qui est une entité encore plus rare que la ranula confinée à l'espace sublinguale. Et pourquoi je le décris ? Parce que c'est une entité à connaître, parce qu'elle est typique, aussi bien cliniquement que radiologiquement.